L'idée de départ c'était quand même la volonté de valoriser des produits pour pouvoir vivre de son travail de façon décente. Donc le projet pendant deux ans s'est élaboré et au bout de deux ans il y a eu l'ouverture d'un magasin sur Champi avec une dizaine de collègues. Et puis bon je vais abréger mais bon le projet a évolué. Donc au départ c'est vrai qu'on était regardé un petit peu de façon bizarre puisque ça ne correspondait pas du tout au schéma agricole tel qu'il était majoritaire. Donc le projet a évolué, l'ouverture d'un deuxième magasin et le groupe aujourd'hui vit avec 19 adhérents où on vend nos produits qui sont des produits issus de l'agriculture biologique ou non. Donc là là dessus on a essayé d'apporter des réponses pour clarifier les choses auprès de la clientèle. Moi ce sur quoi je veux surtout insister c'est sur l'aspect humain. Parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de systèmes circuit court qui se développent et nous l'expérience, ceux qui viennent nous voir, ce qu'on leur dit c'est surtout travailler sur cet aspect humain. Sur le relationnel que vous pouvez avoir entre vous et sur ce que vous pouvez aussi offrir à votre clientèle. C'est à dire qu'au delà d'un produit de qualité, ce qui est quand même essentiel, au delà de pouvoir vivre économiquement à partir de ces produits, il doit se passer quelque chose au niveau humain. C'est à dire qu'en interne au groupe, toujours à savoir où on veut aller et toujours régulièrement revenir sur est-ce qu'on est bien en phase avec notre projet de départ. Et ce vers quoi on évolue, est-ce qu'effectivement on est toujours bien d'accord sur cette base là. Et c'est ce qui fera vivre le groupe, c'est essentiel, au delà de l'acte commercial. Certains groupes n'ont pas tenu justement à cause de ça. Et je crois que si on veut tenir dans le temps, c'est primordial. Et au delà de notre clientèle, au delà de ce produit de qualité, je crois qu'il vient de rechercher quelque chose qu'ils n'ont plus dans la GMS. C'est une relation, c'est une relation avec quelqu'un, c'est voilà. Et ça, ça me paraît, c'est ce qui me paraît le plus important. Et ça, ça rejoint un petit peu le discours qu'on a entendu avant. Je crois qu'on a parlé de technologie, de choses. On a tourné autour de ces valeurs et à un moment donné, on a dit la recherche de solutions. Enfin, ce qui m'a semblé, ce que j'ai ressorti, c'est que la recherche de solutions se trouve à travers l'humain. Et retrouver l'identité des individus, ne pas se perdre dans la technologie, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire et sur quoi on essaye d'être vigilant. Alors après, ça passe par des moyens, ça passe par des outils. C'est-à-dire que cette relation, on a essayé d'objectiver un petit peu, si on veut, à travers des visites de fermes, par exemple. C'est-à-dire qu'au-delà de l'acte commercial et de ce qui peut exister à travers le magasin, on a ouvert nos fermes. Ce qui fait que nos clients peuvent venir, à des dates fixes, bien sûr, des choses qui sont organisées, mais peuvent venir voir ce qui se passe, comment on produit, comment on vit aussi. Parce que c'est important. Parce que derrière l'acte commercial, il y a un prix de vente. Et le prix de vente, il correspond à quelque chose. Il n'est pas simplement le regard sur des étiquettes, sur les mêmes produits qui se passent en dehors. Mais il aussi correspond à un revenu de l'agriculteur, à un mode de vie, à la façon dont on vit. Et ça, ça nous paraît essentiel dans ces systèmes-là. Je crois que je ne vais pas parler beaucoup plus, parce que ce qui me paraissait essentiel, c'était cet aspect humain. Je pense l'avoir décrit un petit peu. Puis après, je suis ouvert aux questions éventuelles qui pourront se poser. Merci. Merci.